et du coup j'ai fait des pré-ventes de formation alors qu'elle n'était pas faite n'existait pas j'ai créé un tunnel de vente et tout puis j'ai créé la formation le tunnel j'ai appuyé sur un bouton j'ai annoncé que je faisais des pré-ventes et puis j'étais à la salle de sport j'ai gagné 8000 balles et là tu m'entendais putain de formation de merde ça me fait chier et j'ai fait bon ben c'est le profit que je recherche c'est bon si c'est le seul moyen de réaliser ses rêves et atteindre ses objectifs je pense je pense que de m'être retiré c'était pas plus mal non plus parce que le marché était assez bancal il me manquait il manquait quelques coeurs dans mon arc donc je voulais gagner en temps il ya des vidéos sur youtube c'est gratuit je vois pas pourquoi j'achèterais une formation bon salut les gars j'espère que vous allez bien c'est vraiment un plaisir de vous retrouver ici ici à bordeaux donc le format de ce podcast c'est un but de partage partage d'expérience voilà que ce soit aujourd'hui le pourquoi vous avez investi dans l'immobilier je vous posais pas mal de questions le but c'est vraiment de c'est juste une discussion entre nous et de pouvoir faire un partage d'expérience pour que les personnes qui regardent ce podcast puisse aller venir chercher un peu dans vos dans vos histoires pour pouvoir s'identifier et peut-être trouver de la motivation qui manque etc etc ok on va commencer par se présenter très simplement tu es en face de moi donc on va te laisser commencer moi c'est Grégoire je suis rentré dans la formation depuis maintenant un mois et demi un mois et demi ok j'ai la chance de pouvoir te rencontrer rapidement c'est moi qui ai la chance de pouvoir te rencontrer ouais on va dire que c'est réciproque du coup et du coup tu travailles dans quoi tout ça et moi je suis dans un travail que tu aimes beaucoup je suis caviste ah voilà tu vois quand tu vois là donc je suis dans l'entreprise familiale ok mes parents en fait ont monté une caravan depuis maintenant 35 ans ah oui on en a une deuxième depuis maintenant 10 ans et puis voilà passionné par le spiritueux et et à côté de ça j'ai une grande passion pour la fiscalité ah voilà je lis beaucoup de livres et entre autres le choix aussi de d'avoir fait ta formation parce que justement je t'ai rencontré sur m6 en fait voilà et j'ai bien aimé en fait bel personnage et la caravan et la caravan aussi après je sais pas ce qu'elle va mais voilà après j'ai beaucoup aimé voilà la personne que tu que tu es et surtout ta façon de dire les choses et voilà tu es clair dans tout ce que tu peux dire et et franc et ça c'est bien tu verras ce soir je vais te le dire en toute franchise t'es bourré ok mais écoute ça c'est coupé ça en tout cas c'est un vrai plaisir de te rencontrer aussi partager j'ai hâte de bon j'avais arrêté de boire mais je vais faire un effort pour toi ce soir voilà parce que tu es là parfait merci merci pour ça je t'en prie à toi de te présenter salut moi je m'appelle zégaris allen j'ai 23 ans ok je suis conducteur receveur et bientôt conducteur de trame pour tbm kaoulis ok ok c'est toi qui écrasent les cyclistes t'as tout compris c'est ça non on fait attention à ça quand même fait attention mais du coup tout simplement je t'ai rencontré un soir tard quand même sur m6 à ok toi c'est ouais ok et je me suis dit comment c'est possible j'ai pas compris j'ai bégayé j'ai jamais enregistré après je suis parti au lit je regarde le lendemain mais c'est possible le mec qui il ya je sais pas combien de biens il ya je sais pas combien d'appartements il est parti de rien si c'est le seul moyen de réaliser ses rêves et atteint ses objectifs je fonce et donc après je me suis renseigné un peu plus je t'ai envoyé un message tu m'as dit qu'il y avait une formation ok bah envoie de biens et ok pas de soucis ça a pris quand même je crois j'ai pris un mot ou deux mois pour quand même bien réfléchir ouais parce que il y avait quand même il ya aussi beaucoup de gens qui ont créé une formation dans l'immobilier bien sûr faut être honnête je vais te poser des questions là dessus après j'ai pas eu pas je vais j'ai plein de questions non 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 et mais du coup voilà après j'ai pris ta formation et je regrette rien ok vraiment rien et j'ai pas encore investi on n'a pas vu ce soir on se connaît déjà mais ouais mais je t'en prie présente toi mais je la tancation donc je travaille une société qu'on connaît bien et pour les travaux ferroviaires et puis comme on bosse pas beaucoup c'est bien connu à temps perdu j'ai fait un petit peu de maîtrise d'oeuvre pour ma rp aussi un petit peu beaucoup même parfait merci pour cette présentation alors à nous jouer donc première question que je vais te poser pourquoi tu souhaites investir dans l'immobilier quelle est pour toi le la direction et à quel besoin ça répond ben pour moi je pense que c'est l'investissement le plus sûr aujourd'hui beaucoup de pensent que non parce que sont pas au courant forcément de la fiscalité qu'il ya derrière on a ce gros avantage quand même en france on a une fiscalité qui est on va dire assez assez complexe mais quand on comprend un peu le concept il ya des choses à faire ouais après voilà c'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps ça fait maintenant quatre ans que je cherche à investir ok j'ai un ami qui lui investisseur depuis des années maintenant il ya plus d'une soixantaine de biens le seul truc qui s'est passé c'est qu'à la base je devais investir par le biais de celui ci mais on va dire j'ai pris peur parce que justement avait j'étais pas entouré de personnes qui me rassurait vraiment et entre autres mes parents qui me disait que non faut pas d'un côté je pense que de m'être retiré c'était pas plus mal non plus parce que le marché était assez bancal et et quand je vois ce qui se passe en ce moment pour ce bâtiment là je suis content que ce soit pas moi et voilà quoi donc du coup lui devait s'occuper de tout de toute la la maîtrise d'oeuvres de de tout gérer en fait mais je voulais pas partir sans connaître le fonctionnement donc c'est aussi ce qui m'a fait retirer de la chose tu voulais pas le jeter à la veuble quoi c'est ça je me suis dit ouais mais lui admettons il vient à disparaître on n'est jamais immortel sachant qu'il commence à avoir de l'âge je me suis dit qu'est ce que je vais faire quand il sera pas là je me retrouve avec le bébé c'est ça donc je me suis dit faut commencer par les bases les bases c'est se former donc j'ai commencé à lire plein de livres sur l'investissement immobilier que j'ai appris plein de petites choses j'ai regardé énormément de vidéos et puis un jour je regardais m6 et je suis tombé sur sur ce reportage là et du coup mais je me suis dit mais le mec il est bordeaux c'est à côté puis j'ai commencé à regarder sur youtube un peu toutes tes vidéos et puis tout insta etc et j'ai fait bon ben c'est le profil que je recherche parfait et j'ai pris et voilà du coup j'ai pris moi avec les cpf puis et puis en avant quoi parfait voilà après donc ce soir ça se fête quoi bah ouais ça se fêtera un peu plus quand j'aurai fait le premier pas après après pour l'achat mais pour le moment malheureusement c'est pas encore et et pour toi pour toi quel est l'objectif c'est à dire à quel besoin ça répond est-ce que est-ce que c'est préparer à la retraite est ce que c'est moi je pars du principe où on n'aura pas de retraite donc ça je l'ai toujours dit je le dirai toujours ça va pas lancer en gens il ya la retraite oui mais d'en vivre un jour j'espère s'il continue on sera mort avant l'âge légal toute façon donc c'est ça c'est ça donc non non mon but j'ai pas de but précis en fait je suis quelqu'un qui enfin je suis pas forcément rationnel dans l'ensemble c'est à dire que si la boule de neige est lancée elle va continuer de grossir le plus dur comme on dit c'est le commencement après c'est une roue sans fin ça ça avance et puis et puis voilà mais il faut commencer ouais bien sûr voilà mais après j'ai pas d'objectif de faire un minimum de bien ou un maximum j'aimerais en faire plein ça c'est sûr mais déjà faut que je commence à faire le premier déjà après on verra ce que ça a dit par la suite ok cool voilà je vais passer à toi maintenant dis moi tout qu'est-ce qui est ce qui t'a motivé quel est l'objectif pour voilà pour investir dans l'immobilier qu'est ce qui t'a amené dans cette direction tout simplement on va dire m6 toi c'est vraiment non 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 plus sérieusement j'avais déjà participé à des séminaires de d'autres avec d'autres personnes qui ont créé des formations et je pensais les voir on a discuté mais je n'étais pas convaincu et suite à ton reportage sur m6 je dis on va se lancer c'est si c'est la seule voie qui va me permettre de d'intervenir objectif je vais foncer donc oui mon objectif c'est c'est principalement aider ma famille mes parents et après évidemment de voyager voyager me faire plaisir tout simplement tu peux me faire plaisir aussi il n'y a pas de souci je vous enverrai non non mais voilà c'est voilà il ya après mal un tonneau de rome pour et après est ce que pour en vivre non je suis bien dans mon boulot et j'aime mon boulot et j'ai mon métier donc un complément de salaire ça me suffit amplement après si je peux avoir plus on va pas dire non faut être honnête on va pas cracher dessus on va pas cracher dessus bien sûr mais ouais c'est un complément de salaire et surtout si d'ailleurs je peux faire si je peux aider mes parents et leur faire plaisir mais à la fin je suis content il n'y a pas vraiment de toi l'objectif c'est plutôt participatif c'est-à-dire te mettre bien pour mettre ta famille bien si je comprends si j'arrive d'abord à mettre eux bien d'accord mais d'abord moins bien d'abord et après mon dernier c'est l'objectif et après mon verre c'est un joli pourquoi ah oui c'est un joli pourquoi donc toi tu vis à travers le plaisir des autres c'est ça c'est pas mal déjà après c'était ma motivation aussi quand j'ai commencé après la famille ça reste la famille donc ouais c'est ça si tu peux aider les maîtres bien c'est ça une fois que c'est fait si eux ils sont bien autant mentalement moi mentalement personnellement je serai bien c'est ça c'est ça donc après malheureusement j'ai pas encore investi pourquoi je si tu as déjà investi investi en toi oui ça oui bien sûr mais chaque chose ensemble ouais ça prendra le temps évidemment mais ouais peut-être là ouais peur des cheveux je dirais ça nous viendra après les peurs ça va venir t'inquiète je vous refais il avance tout il y en aura et toi dis moi tout alors quel est le pourquoi l'investissement immobilier quel est l'objectif ouais l'objectif c'est pouvoir pouvoir transmettre aussi plus tard voilà pour transmettre si possible en vivre et avoir une meilleure liberté financière améliorer son train de vie plus avoir le souci entre guillemets financier sans trop regarder voilà sans trop regarder c'est quand même appréciable et puis après c'est quand même une sécurité je dirais que c'est un besoin primaire immobilier quoi c'est pas comme manger ou mais c'est quand même un besoin primaire donc ça sera toujours stable ouais c'est sûr c'est sûr c'est palpable c'est même tous ceux qui investissent dans et dans des choses non stables le mettent finalement dans l'immobilier tous les bénéfices ont jeté dans de la pierre puis on a on a assez d'exemples autour de nous pour voir que ça marche là c'est clair c'est clair c'est aussi le but de ces rencontres et du groupe pour voir que les uns et les autres y arrivent forcément ça donne du concret et ça donne ça donne envie d'aller plus loin puis ce qui est bien c'est qu'il y a de la place pour tout le monde quoi ah oui clairement je crois qu'il doit me rester une chaise ou deux non mais je veux dire ça nous empêche pas de partager bien sûr on peut tous investir on y arrive tous clairement clairement cool cool c'est à toi tu es prêt pour ah alors ma question on sait que bon vous c'est peut-être un peu différent puisque bon pour tous les deux vous m'avez vu sur m6 mais généralement tu sais il ya une question qui se pose toujours qu'on pose jérémy tu sais t'es pas le seul sur le marché il ya des vidéos sur youtube c'est gratuit je vois pas pourquoi j'achèterais une formation j'ai déjà entendu des choses comme ça par exemple alors je vais te poser cette question pourquoi pourquoi alors que apparemment il ya des vidéos partout et c'est que la formation est gratuite et disponible pourquoi avoir acheté une formation alors comment dire à la base c'était pas du tout prévu d'acheter une formation c'est vraiment quand j'ai c'est ce fameux reportage ce que j'ai aimé c'est qu'on a un peu le même parcours de base ouais parce que mon côté est à évoluer maintenant mais je sais pas de diplôme et j'ai toujours dit que dans la vie il n'y a pas besoin de diplôme pour réussir il faut juste avoir de l'envie il faut juste se se comment dire aimer aimer apprendre ouais parce que toute façon on est obligé d'apprendre des choses pour avancer bien sûr même si on est mauvais à l'école c'est pas forcément l'école qui est un bon un bon argument on va dire de notation donc pour moi l'école reste une grande salle d'attente pour savoir ce qu'on veut faire plus tard et du coup c'est vraiment voilà quand je suis tombé sur sur cette émission là que je t'ai rencontré et et en regardant vraiment plusieurs vidéos plusieurs plusieurs choses quand tu parles de toi quand tu parles de la formation que tu parles de tout en gros mais je me suis dit ouais pourquoi pas prendre la formation parce que s'il est comme ça c'est que la formation doit être à son image donc du coup je me suis lancé vraiment comme ça quand tu dis que tu pensais que la formation était à mon image maintenant que tu as fait la formation et que tu m'as vu en vrai je me suis pas trompé ouais c'est vraiment à ton image ce qui est très bien dans ta formation c'est c'est le côté où c'est très clair tu parles pas avec des mots je les ai pas tous sont oui voilà je me force pas c'est voilà mais ce qui est bien voilà c'est que tu restes très simple dans ta façon d'être et faire et c'est ce que je pense que toute personne qui veut se lancer là dedans recherche parce qu'une personne qui a tout vu tout fait et qui peut prendre les gens de haut que ce soit dans une formation à distance ou en réel c'est jamais intéressant et et là le côté sympa c'est ce côté là et puis le fait qu'ils aient aussi ce groupe après on peut tous communiquer ensemble et avec lequel on peut créer des liens que ce soit amicaux ou même pro mais il ya ce côté convivial qui reste avant tout là et entre autres dû aux apéros aussi qui peuvent être organisés donc c'est vraiment le côté je recherche t'es venu pour les apéros du coup merci pour ces explications même question question pour toi pourquoi j'ai pris ta formation pour être honnête avec toi j'ai hésité j'ai hésité à prendre ta formation j'ai coupé et donc tu es entre guillemets accessible on t'envoie un message tu réponds dans la journée ou dès que tu peux et ouais comme il a dit tu es tout simplement je veux dire comme nous tu parles avec des mots simples tu es franc tu es direct et tu es honnête et du coup après j'ai pris ta formation et quand j'ai découvert la formation c'est simple la façon comment ils parlent mais c'est compréhensible en fait c'est simple ludique surtout ludique en fait chaque étape c'est décrit étape par étape c'est précis et c'est c'est vrai ça c'est un coup mais j'ai pas hésité une seule seconde et après comme tu as comment c'était écrit comme c'était dit dans le reportage tu n'as pas fait d'études tu es parti de rien tu as travaillé très tôt comme moi du coup moi je travaillais en mettant à côté de mes études j'ai pas eu de vacances j'ai travaillé j'ai intérim 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 j'ai ouais pratiquement jamais le week-end donc ouais je me suis reconnu en toi donc c'était en fait c'était un choix logique pour moi et j'ai pris la formation il y a des mots qui résonnent ça parle c'est cool c'est cool c'est du coup il déménagera plus non si je pars mais je viendrai une semaine par mois quand même t'inquiète ah j'espère bien les apéros je me suis fait inviter dans le début d'heure je me suis fait inviter partout mais moi il n'y a pas de souci attendre de voir ce soir déjà peut-être que j'ai réuni il faut que tu rentres 8h du matin c'est magnifique ce soir j'ai des jeux ceux qui m'attendent ok mais merci pour ce beau témoignage en tout cas tu as regardé la formation lcd ou toujours pas je l'ai pris c'est bon ouais et je l'ai commencé il y a deux jours et donc je n'ai pas encore fini la formation je mange quelques modules donc j'ai hâte de le finir t'aimes bien ouais j'aime beaucoup à apprendre j'aime bien le la façon comment tu parles le cadre l'explication c'est très très ludique et très très facile à comprendre mais vraiment parfait cool c'est magnifique merci merci ça donne envie d'attaquer et toi alors dis-moi tout et ben tout du coup non mais du coup alors moi j'ai pris la formation parce que j'étais convaincu que fallait que je me forme un peu plus dans l'immobilier j'avais déjà eu une expérience d'investissement locatif mais il me manquait il manquait quelques cordes à mon arc donc je voulais gagner en temps voilà pour éviter de faire des erreurs qui peuvent être après irrémédiables donc voilà je voulais gagner en temps bon je suis plutôt de nature à aller comparer un peu tout c'est ce qui me donne un peu confiance et c'est vrai qu'avec toi j'ai pas fait mon jean-michel comparatif du tout j'ai même pas été voir ailleurs je me suis vite identifié à tu es accessible je me suis vite identifié à ce que tu pouvais nous nous dire voilà tu nous as donné confin tu m'as donné confiance confiance en transmis un peu de confiance voilà et c'est important je pense dans des dans des gros projets de vie comme ça puisque l'investissement locatif c'est quand même pas rien c'est c'est toute la famille qu'on emmène dans le projet donc on a besoin de confiance on a besoin d'être rassuré la formation c'est un bon moyen le réseau c'est encore un plus la proximité aussi le fait de savoir que tu avais réussi dans un environnement où voilà plein de plein de choses comme ça voilà donc j'ai pas hésité longtemps parfait impec on soit fait un petit tour pour ça on a encore un peu de temps du coup ma question est maintenant qu'on a fait le tour de ça qu'est ce que tu qu'est ce que tu dirais à une personne tu vois qui aujourd'hui hésiterait à se lancer dans l'immobilier hésiterait à se former quels seraient tes mots si la personne était là qu'est ce que tu dis j'ai déjà eu plusieurs personnes à racontent été là et je leur ai dit de prendre ta formation au moins c'est quoi c'est concis quoi ouais voilà tiens voilà le lien c'est ça et je leur ai dit de façon que voilà il y avait il y avait beaucoup de méthodes non connues parce que beaucoup de gens pensent que c'est compliqué à l'immobilier ça reste quand même quelque chose d'assez grandiose donc ça peut faire aussi peur mais quand on suit la formation on comprend que si on fait les choses comme il faut il n'y a pas forcément de peur à avoir donc faut vraiment suivre les choses il ya des techniques qu'on peut ignorer et que beaucoup ignore je pense de ce que tu peux citer dans cette formation là qui pour moi sont très très intéressante et à savoir et à savoir et entre autres une technique je vais pas dire le nom mais j'en ai parlé à un ami à moi qui est notaire qui connaissait pas c'est c'est aussi la chose je lui ai je lui ai montré du coup carrément la vidéo sur cette chose là et il m'a dit oui mais il me dit maintenant je vois ce que c'est et ma formation notaire qui sort demain là c'est non mais bon voilà et du coup c'est vrai qu'il ya plein de petites choses comme ça qu'on peut ignorer même en lisant des livres il ya des choses qui sont pas expliquées beaucoup de livres vendent du vent d'autres livres sont plus complexes des fois trop complexe donc la formation ce qui est bien c'est qu'on apprend on apprend l'acquis de la personne surtout te concerne ok ok donc les quelques mots tu lui dirais fonce forme toi et c'est ça et jérémy me versera une con mais voilà c'est un artiste magnifique business to business win win je te pose la même question du coup ma commission j'ai compris du coup qu'est ce que qu'est ce que tu dirais voilà une personne pareil qui qui hésite à se lancer quels seraient tes mots si la personne est en face de toi si tu veux atteindre ses objectifs fonce même s'il ya des milliers de façons d'atteindre ses objectifs je pense que l'immobilier c'est la façon la plus simple et rapide d'y accéder fonce faut se former évidemment c'est vrai que dire investir dans la pierre c'est ok d'accord t'es marrant toi mais c'est un monde pour moi pour ma part c'était un mandat quoi c'était je connaissais pas ce monde là c'était je connaissais rien du tout dans l'immobilier dans le bâtiment donc faut se former pour trouver la bonne formation ta formation et elle est incroyable elle est parfaite rien à dire donc il a juste rien à dire je lui envoie un message à jérémy prend sa formation voilà faut vraiment pas hésiter aussi là comme aussi je la veux aussi mais non non faut vraiment pas hésiter si tu veux atteindre ses objectifs faut faut foncer et après ça va arriver tout doucement ok parfait merci je te pose la même question du point qu'est ce que qu'est ce que tu dirais voilà la personne elle est là elle hésite qu'est-ce que qu'est ce qu'il a fait hésiter mais bon clairement il ya assez de témoignages et assez de deux personnes qui ont pris la formation pour se rendre compte que après je pense que avec les vidéos tout ce que tu mets sur les réseaux sociaux ça aide beaucoup ça rassure sont rassurés les gens et à montrer que c'est accessible et que c'est accessible à tous et que que ce soit ta formation une autre comme tu le dis dans certaines vidéos voilà chacun doit s'identifier s'y retrouver mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouve à ce que tu dans ce que tu dis donc donc faut foncer et il n'y a pas de peur sont là pour être dépassé magnifique magnifique parfait j'ai une dernière question avant qu'on passe à d'autres sujets si vous en avez avec grand plaisir trois mots voilà juste trois mots et me faites pas des mots composés tout parce que tout à l'heure j'ai eu des mots c'était des phrases trois mots trois mots pour définir la formation trois mots compétence ambition et rêve cool magnifique c'était trois mots non non je dirais logique simple et rêveur ça fait rêver savoir sécurité liberté ouais c'est un point c'est bien aussi trois mots c'est dur à choisir il faudrait en mettre plus oui bon après je peux le faire en dix mots mais sinon en trois phrases tu es sinon en dix heures aussi en dix mots en dix mots allez non toi quoi moi ta formation ma formation en dix mots oula 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 en dix mots je dirais au moins cinq ans au moins cinq au moins cinq passion accompagnement travail travail communauté et je suis obligé de leur ajouter mes plaisirs j'ai un plaisir monstre à la faire donc ça se voit dans tes vidéos dans tes vidéos je m'éclate vraiment et puis comme je dis aujourd'hui je suis devenu complètement addict tu vois par exemple quand je vous entends là c'est pour moi c'est c'est là je vais sortir bon je vais attendre des photographes mais je vais attendre des sorties je vais me mettre comme ça dans le sens où tu veux aujourd'hui on se bat tous dans notre vie alors il ya l'aspect financier mais la chose la plus importante c'est pour tout le monde trouver un sens à sa vie ce pour quoi on est là on a tous besoin de laisser une trace sur terre on fait des enfants on va acheter de l'immobilier on veut laisser un passage et en fait on disparaît qu'à partir du moment où on est oublié tu vois et tu pourrais très bien mourir demain mais si personne ne t'oublie tu vis toujours à travers des autres tu meurs que ce qu'on oublie tu vois ce que je veux dire et aujourd'hui je sais que je serai pas oublié tu vois ce que je veux dire chaque jour j'oeuvre et c'est des au travers de ce que je pensais être je sais même pas où j'allais je comptais pas faire une formation je comptais pas passer sur m6 je comptais pas faire instagram ça s'est fait de fil en aiguille et aujourd'hui je vois que j'ai changé sans m'en rendre compte des milliers de vies mais genre je sais pas comment t'expliquer je pensais vraiment pas que ça allait que ça allait avoir un impact comme ça quand j'entends vos mots par exemple je suis à la fois content et gêné tu vois tu comprends ce que je veux dire je sais pas trop où mettre en fait ça me fait plaisir j'essaye de garder la face mais en fait c'est je sais pas comment t'expliquer c'est j'étais pas préparé si tu veux j'étais pas préparé et aujourd'hui je suis devenu complètement drogué en fait à ça parce que au travers des différentes sociétés que j'ai créé des différents accompagnements que ce soit au niveau de best closer closary et gorantier ou toutes les autres boîtes que j'ai tous les jours c'est des gens qui me disent jérémy grâce à ton programme j'ai changé de vie et là tout à l'heure il y avait christelle dit 40 ans aujourd'hui c'est incroyable avec gorantier tu as changé ma vie avec best closer tu as changé mon mindset franchement merci elle me dit t'es mon gourou ce que je veux dire c'est que c'est incroyable moi j'ai 35 ans j'ai dit j'ai trouvé ma voie réellement à 32 ans le jour où sans le vouloir je me suis mis à créer instagram et j'avais des gens qui me remerciaient pour leurs conseils tu te sens tu te sens utile tu donnes des conseils les gens te remercient tu vois j'étais dans un boulot avant j'avais une boîte de rénovation pendant dix ans que tu as connu aussi les clients sont jamais contents ils ont toujours l'impression que tu les voles les fournisseurs sont jamais contents il ya toujours des retards de partout il ya des problèmes enfin et peu importe le prix que tu vends oui mais attendez je voulais je vous dise merci en plus avec le prix que vous m'avez pris en fait tu étais aucune reconnaissance en fait si tu veux tu as l'impression d'être un tu as tu dis mais tu n'as même pas envie de te lever le matin en fait pour aller te faire insulter même que tu bosses bien que tu bosses mal en fait tu vois ça se passe jamais bien et là aujourd'hui en fait j'ai des gens qui viennent ils achètent mon programme donc ils me payent et derrière ils me disent merci parce que ce qu'ils ont récupéré en échange de leur paiement leur a permis de changer leur vie donc moi je suis payé deux fois tu vois mais oui mais après et c'est incroyable tu vois c'est l'image c'est l'image de ta formation c'est à dire que il ya des formations qui sont inintéressantes j'en ai déjà fait et on a envie de frapper la personne ça va parce que tout est costaud mais tranquille ouais mais non mais voilà mais je veux dire c'est pas j'aurais jamais fait le déplacement comme je l'ai fait aujourd'hui pour vouloir te rencontrer toi parce que parce que pour moi c'était plus de l'arnaque que autre chose ouais bien sûr et ce qui fait la différence avec toi c'est que derrière c'est un vrai programme c'est un programme qui est mis à jour et ça c'est un plus parce que il ya beaucoup de formations obsolètes que ce soit dans ce milieu ou dans d'autres les mecs ils ont pris leur pognon et ils se cassent avec la main et et ça malheureusement il y en a beaucoup trop ça devrait être plus contrôlé et et ce qui est bien dans ta formation voilà c'est que elle est entière elle est simple elle est ludique et et puis ça permet aussi de rencontrer du monde avec ce avec ce groupe qui est créé sur discord c'est c'est vraiment sympa sympa et puis il y a les apéros ça fait un tout ça et pour toi quel a été le levier le plus important financièrement c'est plus l'immobilier ou c'est plus des entreprises à côté de formation bon alors aujourd'hui mes entreprises sont beaucoup plus rémunératrices que l'immobilier c'est clair c'est beaucoup beaucoup d'argent maintenant si j'avais pas fait l'immobilier j'aurais jamais pu faire tout le reste d'accord parce que l'immobilier m'a sécurisé m'a libéré de mon patron de mon temps et je n'ai changement plus mon temps contre de l'argent et j'ai pu le mettre à à profit de d'autres d'autres choses comme créer gorantier et créer bestcloseurs et monfi.fr créer adviseo créer toutes mes boîtes en fait mais aujourd'hui oui l'entrepreneuriat est beaucoup plus rémunérateur que l'immobilier clairement dans tous les dans tous les steps sans problème maintenant ouais maintenant le truc c'est que je pense pas qui est en fait si tu veux une chose de mieux que l'autre je pense ça doit être un ensemble et il vaut mieux faire un peu de tout tu vois le fait d'avoir de tout demain comme je dis demain il m'arrive quoi que ce soit je peux plus faire de vidéos tu vois par exemple gorantier c'est mort quoi tu vois un exemple alors ça va pas mourir tout de suite parce qu'il ya encore des vidéos d'avance des trucs comme ça mais à un moment donné ça va s'éteindre tu vois l'immobilier c'est là tu vois donc moi je dis il faut toujours faire un peu tout je suis aussi un peu de crise de crypto j'investis beaucoup dans les startups aussi voilà je fais pas mal de choses je me diversifie un maximum pour me dire ben voilà aujourd'hui je génère beaucoup d'argent certes mais demain tout peut s'arrêter tout peut tout peut basculer tu vois donc je sécurise à mort et voilà mais c'est vrai qu'aujourd'hui le monde de la formation est très rémunérateur je vais pas m'en cacher j'ai jamais voilà je sais c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent mais l'immobilier tu as apporté combien de revenus on va dire sans être indiscret bien sûr à côté de ton investissement à la banque avec la totalité de tes biens tu as apporté combien tous les mois en gros moi ce que je disais en moyenne je sens compter les plus-values les trucs comme ça on parlait de 8000 euros net net ouais d'accord mais pas dans ta poche dans la boîte dans les sociétés non net dans ma poche dans ta poche tu parles d'immobilier oui je parle de l'immobilier mais je veux dire c'est des revenus que tu laisses dans la boîte ou non oui je veux non voilà ils sont pas forcément portes ou pas les utilisés dans ta boîte pas forcément forcément parce qu'au départ tout était en nom propre donc voilà maintenant après si tu rajoutes les plus-values latentes les plus-values que j'ai fait machin c'est beaucoup plus d'accord beaucoup beaucoup plus maintenant en gros en gros tout à l'heure c'était intéressant parce que quand on était dans le podcast 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 bon quand on était tout à l'heure voilà je sais plus qui c'est qui disait en gros son objectif à lui c'était de d'investir dans l'immobilier pour avoir des revenus pour monter sa boîte ouais ouais tu vois le délire pour se crédibiliser en fait auprès de moi non c'était surtout surtout se libérer du temps pour pouvoir prendre du risque bien sûr mais c'est un peu ce que tu as fait voilà c'est ça et moi ça je l'ai compris à 200% tu te libères et et tu t'éclatons il n'y a que quand on rapporte de l'argent dormant qu'on a c'est sûr ce matin je me suis réveillé bourré mais plus riche que la vieille bon j'aurais juste deux questions ouais si on attend je sais pas si on fait encore deux réponses ça tombe bien je sais pas que c'est les bonnes questions c'est tout alors ma première c'est ma première question c'est en soi quand tu as investi dans l'immobilier tu pouvais très bien garder ça pour toi vivre avec ta famille voyager ce que tu fais aujourd'hui et te faire plaisir comme dans ce moment là mais pourquoi créer une formation et ma deuxième question c'est tu as parlé de la crypto monnaie ça on est où aujourd'hui est ce que tu vas faire une formation sur ça qu'est ce que tu vas nous parler alors je comptais pas être formateur pas du tout en fait tu veux moi j'ai au départ je j'ai juste en fait je me suis rendu compte mes parents ont galéré trimé à mort moi j'ai trimé aussi mes amis trim les parents de mes amis trim et quand j'ai découvert en fait l'immobilier au travers des formations au travers des séminaires que j'ai vu que c'était vraiment possible parce qu'au départ je me disais putain mais si c'est possible pourquoi tout le monde ne fait pas de l'immobilier je comprends pas pourquoi pourquoi mon père tire des câbles de jour comme de nuit pourquoi mes parents ont eu des galères financières toute leur vie alors que finalement il suffisait d'investir dans l'immobilier mais je suis con ou quoi tu vois finalement c'est le premier truc tu dis donc tu dis bon en fait non c'est pas possible puis c'est des mythos tu vois finalement quand tu te rends compte que c'est faisable je me suis dit mais je peux pas le garder pour moi tu vois le délire ce premier truc je me suis dit et au départ j'en ai parlé à mes amis j'en ai parlé à des potes machin etc bon tout le monde m'a dit mais non mais allez c'est pas grave resserre-toi un verre je crois que t'en as besoin mais non sérieux écoute mec on peut faire un crédit on met un locataire dedans il rembourse ton crédit tu gagnes de l'argent tous les mois tu payes pas d'impôts bon allez resserre-toi un verre je t'ai dit tu vois et en fait un jour je me suis dit tiens je me suis pris au jeu pendant confinement puisque ma société était en arrêt machin etc je me suis pris au jeu d'instagram je me tiens mettre instagram si je vais raconter un peu mes trucs immobiliers tu vois là j'ai vu j'ai eu un deux trois abonnés puis on commence à poser des questions puis je vois que ça me plaît d'y répondre et en fait je me suis pris au jeu en fait malgré moi tu vois et un jour on n'arrêtait pas de me solliciter pour me dire ouais jérémy tu viendrais pas une formation tu pourrais pas faire un accompagnement etc une fois deux fois trois fois quatre fois je me dis putain mais il ya quelque chose tu vois et ma femme me prenait la tête parce que du coup moi j'étais sur mon téléphone h24 mais je prenais pas d'argent tu vois quel est l'intérêt en fait de laisser de délaisser ta femme pour quelque chose qui n'est pas rémunérateur tu vois incompréhension totale puis là j'ai dit mais tu sais quoi je vais tenter un truc et du coup j'ai fait des pré-ventes de formation alors qu'elle n'était pas faite elle n'existait pas j'ai créé un tunnel de vente et tout puis j'ai créé la formation le tunnel j'ai appuyé sur un bouton j'ai annoncé que je faisais des pré-ventes et puis j'étais à la salle de sport j'ai gagné 8000 balles et là je me suis dit mais il s'est passé et puis là mais maintenant il faut la créer tu vois d'elle avait une pression à ce moment là mais gros coup de pied au cul une pression de dingue donc du coup gros coup de pied au cul je me suis enfermé dans mes bureaux au ayant puisque il y avait plus d'activité et j'ai bossé comme jamais j'ai appelé mon notaire je lui ai demandé si c'était possible s'il était d'accord pour faire des vidéos avec moi je pensais même pas qu'il allait me répondre oui il m'a dit bah écoute oui pourquoi pas j'ai putain je vais me retrouver avec mon notaire devant des cas non mais un truc de fou après j'ai acheté ma première caméra j'ai posé la caméra j'ai des histoires de dingue à raconter là dessus j'ai posé ma caméra donc des fois tu vois moi j'étais tout seul à me filmer je sais pas filmer je sais pas comment ça fonctionne alors des fois tu fais une vidéo complète le flou au lieu d'être sur la sur sur ta tête il est sur l'arrière-plan et c'est toi qui est tout flou donc vidéo tu en as tourné pendant deux heures tout à tout a jeté ou alors à un moment donné tu avais mal branché le micro tu as tourné toute la journée il faut tout refaire ou des fois tu as branché le micro mais il pleut un peu tu sais tu as le velux que ça fait du bruit tu as toutes les vidéos qui sont mortes non mais quand je te dis des crises de nerfs non mais non mais faut vraiment moi faut s'imaginer en fait ce que j'explique c'est que les gens me voient maintenant pensant que tu sais c'est c'est inné mec déjà moi je détestais tout mais dès que je regardais mon vidéo je voyais que mes défauts je me dis mais je peux pas mettre ça putain la gueule que j'ai je voyais mon étordu mon oreille décollé mon machin tu vois que tes défauts tu vois ce que les gens voient pas forcément tu vois ils s'en foutent mais maintenant on le voit non mais ouais c'est pas grave oui mais non pourtant mais tu vois le déliage tu vois tu regardes que tes défauts et puis tu sais tu as le syndrome de l'imposteur qui je suis pour pour être telle personne qui va me suivre tu vois mais tu vois j'y croyais pas trop j'avais pas confiance en moi quand j'ai sorti la formation on peut le dire il y avait des c'est moi qui ai fait le montage alors je savais pas je savais pas utiliser internet j'ai créé une demande tout seul je savais pas créer instagram machin j'ai tout fait tout seul je répondais aux commentaires je faisais des publications je faisais les montages j'ai jamais été monteur de toute ma vie je faisais les montages et des fois je faisais les cuts tu vois cuts c'est découpé comme les passages où tu parles d'alcool et en fait tu veux des fois j'ai cuté mais mais pas assez tu vois j'étais pas un bon cutard tu vois ce que je veux dire c'est un cutter plutôt mais bref je cutais les vidéos et en fait quand j'ai sorti la formation j'étais dépassé par le truc donc du coup ce que j'ai fait j'ai trouvé une méthode comme quoi on trouve les solutions et en fait si tu veux j'avais pas le choix donc il faut que je trouve des solutions les élèves ont payé et ils attendent quelque chose et là je me suis venu une idée je me suis dit tiens je vais leur sortir un module par semaine en disant que c'est le cursus de la formation ce qui me laissait plus de temps pour faire la formation tu vois et quand j'ai sorti les vidéos il y avait des vidéos que j'avais mal coupé et là tu m'entendais putain de formation de merde ça m'a fait chier bon heureusement j'ai des élèves bien là on me dit j'avais mis je crois quand même il faut me couper là et puis après tu sais j'avais écrit donc la formation moi même elle était sur une plateforme alors des fois les élèves ils n'arrivaient pas à se connecter je savais pas faire donc j'étais dessus pendant deux heures et gueuler parce qu'il n'avait pas leurs accès enfin tu t'embarques dans un truc en fait mais malgré toi tu t'es embarqué donc t'es obligé d'aller au bout tu vois après j'ai fait au départ j'ai fait je crois que j'ai fait 8 ventes ou 6 ventes je sais plus 6 ou 8 ventes plus une ventes pendant plusieurs mois plus rien plus rien et là tu te dis mais en fait ça marche pas tu vois ça va pas le faire tu remets tout ton doute tu t'es dit putain et là on fait si tu veux quand j'avais découvert en plus ça tu vois ma société était en train de tu vois de partir tu vois ma femme était enceinte tu vois je me dis tu vois même si derrière les revenus immobiliers tout en train de te lancer dans un truc faut tu vois faut l'assumer puis c'est ta réputation puis il ya des gens qui te regardent tu vois et puis et puis là à ce moment là mais tu travailles comme personne tu fais tu fais les choses et j'ai est ce que j'ai fait en fait je me suis dit parce que ce qu'on se rend pas compte c'est que les gens en gros départ ils connaissent pas donc ils vont apprendre à te connaître et suivre ton évolution et ils t'observent là où tu penses qu'ils t'observent pas j'ai fait des webinaires avec deux personnes on peut le dire tu bloques des dimanche soir plusieurs t'arrives devant le webinaire ils sont deux alors que tous les autres ils te montrent des stories sont 500 1000 toi ils sont deux le webinaire d'après sont quatre le webinaire d'après le son marche pas ça se bloque t'es obligé de partir sur zoom le webinaire d'après tu pars sur zoom finalement les gens ils bug machin il ya plus rien qui fonctionne via webinaire d'après tu fais le webinaire au moment d'annoncer le prix parce que au moment c'est au moment de vendre tu vois à la fin tout bug franchement marion l'a vécu avec moi tout ça mais plus d'une fois j'ai failli raccrocher les grandes mais plus d'une fois mais plus d'une fois j'ai dit mais putain mais c'est de la merde ça me fait chier putain mais j'avais tellement en quoi je me suis foutu quoi ben ouais mais si tu veux quand tu t'y vas t'y vas tu vois tu te fais à moitié tu vois tu dis j'y vais j'y vais on y est tu vois et là le truc le pire c'est que tu sais toujours pas si ton produit fonctionne parce que moi j'ai crédit j'ai créé un produit mais je suis pas prof t'avais pas de retour sur ça mais j'ai aucun retour il venait de l'acheter est ce que ça fonctionne est ce qu'ils vont avoir des résultats avec alors il me disait si que c'était bien que c'était bien expliqué etc mais tant que personne a réussi avec ton programme tu vois donc le doute il a duré très longtemps il a duré plusieurs mois ouais plusieurs mois voire presque une année tu vois et en fait d'un seul coup mais je sais pas on a ça s'est remis à vendre on a pris j'ai pris une fille au départ pour faire le community manager j'ai commencé à déléguer parce que j'étais en train de crever la bouche ouverte parce que je m'occupais de tout j'ai essayé tout à bout de bras ça rentrait pas d'argent donc c'était trop compliqué et là je me suis mis à commencer à déléguer j'ai délégué d'abord le community manager après j'ai délégué les tunnels de vente après du coup les ventes ont explosé d'un seul coup puisque forcément j'ai mis les personnes compétentes au bon endroit c'est comme si dans l'immobilier tu voulais faire la fiscalité toi même l'expert comptable tu voulais faire les travaux la déco à un moment donné reste là où tu es bon tu vois moi j'ai voulu tout faire tu vois et tu vois j'ai même pas suivi mes propres conseils et finalement à un moment donné quand les ventes ont explosé mais du coup moi mon métier numéro un c'est la vente tu vois donc je faisais tous les appels moi même alors je les vendais tous sauf que je faisais dix heures de téléphone par un par jour 10 12 heures donc plus de vie voilà toujours au téléphone machin et puis un business capé c'est à dire que tu peux pas aujourd'hui démultiplier tes ventes puisqu'ils dépendent de ta capacité à pouvoir prendre les appels donc au départ je m'éclatais puis après très vite moi je passais mes appels dans la voiture pendant que je fais mes courses aux toilettes dans ma baignoire tout le temps j'étais tout le temps au téléphone âge 24 ma femme en avait marre tout le bordel machin alors j'ai essayé de trouver des closers les closers ils n'étaient pas compétents et là me vient une idée tiens si je créais les closers pour former mes propres vendeurs et en fait tout s'est fait de tout s'est fait en fait de de fil en aiguille à chaque fois j'ai vu un j'ai soit eu un problème soit vu un problème j'ai créé une solution notamment tu vois la société de courtage en crédit je vois que les crédits sont durés à obtenir que mes élèves cherchent des crédits des rachats de crédits des assurances qui sont trop chers ben tiens je vais créer une société de fil en aiguille oui tu l'avais pas prédit c'était rien dès que tu as rentré en premier tu as trouvé la solution tu as créé l'entreprise ouais ça s'est fait de fil en aiguille ouais c'est ça et tu vois et tout s'est fait en fait même là encore aujourd'hui j'en parlais avec mon cousin hier soir il me dit tu te rends compte un peu de j'ai franchement des fois je me poche je me dis putain mais qu'est ce que s'est passé là ouais ouais non mais tu vois je je mais c'est une belle réussite parce que ouais incroyable de démarrer comme ça et incroyable puis après voilà c'est j'ai aussi on voit nous le bon côté mais c'est vrai qu'on voit pas tout l'arrière en gros tu vois comme j'ai eu la chance d'avoir fait une erreur dans mon ancienne boîte une boîte de rénovation où j'ai voulu tout faire moi même et en fait si tu veux la boîte est malheureusement n'a pas explosé enfin on faisait de l'argent mais elle n'a pas explosé parce qu'en fait au moment où j'ai compris qu'il fallait déléguer j'étais fatigué c'est à dire qu'il y avait trois ans quatre ans qui étaient passés où je gérais la gestion de chantier tu faisais tout toi même les ventes pas les travaux parce que c'était pas mon job mais quoique ça m'arrivait d'aller sur plusieurs chantiers même faire de l'isolation des combles et tout n'importe quoi n'importe quoi mais en fait au départ tu te dis tu vois en fait le gain immédiat c'est à dire je paye pas lui je gagne plus d'argent c'est faux tu vois en fait en gros des fois la dernière fois je parle avec un artisan il dit moi je sais faire les travaux moi même donc je vais les faire dans mon appartement je dis ok très bien pas de problème j'ai tu es capable de générer combien par jour il me dit je sais pas je peux faire entre 1000 et 2000 euros ok très bien et c'est quoi que tu vas faire toi même par exemple je suis plus dit poser le parquet un truc comme ça je t'ai posé parquet ça coûte combien un artisan pour poser un parquet à la journée je sais pas 300 euros donc en fait si tu le fais toi même tu perds 700 euros par jour il me dit comment ça je dis si toi tu travailles dans ton bien que tu peux générer 1000 euros à côté minimum tout seul et que tu payes et que finalement si tu peux payer quelqu'un 300 euros pour le faire si tu le fais toi même tu perds combien en plus c'est le déduit des impôts il m'a regardé il m'a dit mais putain mais jamais j'ai des trucs comme ça et c'est en fait réfléchir comme un investisseur c'est ça j'ai une question par rapport à ça et justement j'ai visité un immeuble tout ça je sais qu'il ya beaucoup de boulot parce que du coup je me suis fait maître d'oeuvre sur ma rp donc je sais le boulot que c'est je sais qu'il ya beaucoup de boulot mais l'immeuble est quand même assez intéressant l'investissement paraît intéressant par contre j'arrive pas à chiffrer mon emmerdement psychologique et physique j'arrive pas le chiffrer sur une année voire une année demie comment tu chiffres ça tu vas ramasser ouais comment tu chiffres est ce que j'y vais est ce que j'y vais pas quoi je sais que ça va être un truc à emmerde mais je sais que ça va rapporter au bout mais je sais mais je sais ce que ça ce que ça coûte il ya une phrase qui est simple quand il ya un doute il n'y a pas de doute franchement c'est tout con il ya un doute il n'y a pas de doute ça veut dire que déjà tu anticipes le problème ça veut dire que déjà tu as la boule au ventre non mais parce que je sais ce que c'est voyez donc si tu sais ce que c'est n'y va pas délègue ou le fais pas aujourd'hui moi je le sais pour l'avoir vécu à ma hauteur quand j'ai voulu gérer mes travaux au tout départ mon premier appartement enfin deux de mes premiers appartements de mes premiers appartements tu peux pas tout n'importe quel est tu peux pas d'un déléguer faire les plans tout ça faire les chiffrages tu peux pas le déléguer avant de savoir si tu vas y aller ou pas non mais faire les plans tout ça tu peux le faire c'est pas c'est pas un problème ça tu déplaces tu prends tes mesures tu peux le déléguer même pas j'ai tout sur m'interport j'ai tout déjà en 3d donc voilà tu fais tu fais tes plans tes chiffrages c'est pas très compliqué mais tu vois par exemple c'est du temps aller en urbanisme bien ça voir si le projet est viable ou pas faut tout prendre en compte ça fait partie c'est vraiment du temps c'est du temps mais ce que je veux dire c'est que ce temps là une fois que tu as établi business plan tu sais que si tu vas si tu vas pas tu peux déléguer après la grosse partie donc le départ tu sais pas la problématique mais mais tu vois par exemple dans le nord pas de calais pour économiser 5000 euros je me suis mis à vouloir faire les travaux moi même je prenais le train de bordeaux à paris puis de paris à arras dans leur pas de calais sans compter le métro de paris nord à paris de l'autre côté donc en gros tu comptes six heures de trajet avec une valise pleine d'outils qui faisait à peu près entre 20 et 30 kg et après tu avais mon autre valise et je faisais ça tous les week-ends le week-end que je pouvais passer avec ma femme normalement je le passais à bosser donc en fait mais moi j'avais l'impression de bosser pendant qu'elle faisait rien donc on s'engueulait elle elle voulait juste profiter de son chéri qu'elle voyait que deux jours par semaine et moi j'étais en train de bosser et ce que j'avais pas à maîtriser c'est que pour économiser 5000 euros j'ai failli perdre ma femme tu vois le délire et aujourd'hui en fait il y a tu vois c'est bien que tu poses la question c'est bien que tu t'en rendes compte c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas que l'argent dans ma vie et surtout que ce que j'avais pas calculé non plus c'est que je voulais économiser 5000 balles mais en fait les travaux que l'artisan aurait mis deux mois à faire j'ai mis 10 mois à les faire donc j'ai perdu huit mois de location donc huit mois à 1200 euros j'ai perdu 12000 on va dire de 12000 balles d'accord pour économiser 5 tout ça pour que au final au bout de dix mois je décide de payer un artisan pour finir 3000 euros donc j'ai perdu 15000 euros finalement tu vois et en plus de ça pendant huit mois c'était une embrouillage 24 avec ma femme est-ce que le joueur veut la chandelle ? pas du tout maintenant je te le promets je ne touche même pas un tournevis ah qu'est-ce que c'est sale bête lâche moi tu délègue tout ? je ne touche plus rien 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 de rien non pas parce que je suis passé au dessus machin non 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 c'est que je sais où est ma place moi je suis investisseur immobilier je suis pas carreleur je suis pas artisan je suis pas gestionnaire je suis investisseur je suis là pour investir mon argent dans des systèmes qui me permettent de générer des revenus passifs point après effectivement si j'ai une passion pour la maîtrise d'ouvrage j'ai une passion pour le plat pourquoi pas t'es passionné t'aimes ce que tu fais vas-y fonce tu t'éclates pas de problème moi je m'éclate pas j'y vais pas non mais après être passionné pour son propre projet et être passionné pour en faire son métier c'est deux choses différentes aussi mais ton propre projet même si c'est ton propre projet c'est du job tu le sais ah oui t'as vu c'est un métier de dingue maintenant j'ai envie de te dire calcule combien te coûterait de mettre une personne à ta place et vois dans cette même année comment tu pourrais les générer tout en ayant une meilleure vie si aujourd'hui tu vois que le mec il te coûte je sais pas 20 000 balles louches en un an et demi pose toi la question si toutes les heures que tu vas passer les emmerdements etc d'accord déjà est-ce que ça vaut 20 000 balles c'est la grande question la deuxième c'est est-ce que au lieu de passer du temps là-dedans est-ce que je serais capable de générer 20 000 euros d'une autre façon en évitant tous les emmerdes que je pourrais supporter en faisant ce que je suis censé faire ça c'est une question intéressante aussi ouais ouais c'est difficilement comparable parce qu'en réalité quand je me suis fait maître d'oeuvre je cumulais et mon boulot et la nuit ben voilà voilà donc voilà c'est c'est pour ça que c'est vingt mille euros sur un an et demi franchement ça vaut pas le coup parce que tu comptes même sur un an ça fait quoi 20 mille euros ça fait ça fait aller deux mille balles par mois aujourd'hui ça fait 1800 euros par mois pour 1800 euros par mois monique et tous les jours avoir du stress quotidien etc mais je te laisse en fait cadeau j'y vais pas donc du coup autant prendre un truc clé en main alors si tu as les moyens d'eux ouais ouais on te propose un projet à 7% net moi j'en ai vu là donc pourquoi je foncerai pas quoi en fait ouais why not il faut que ça réponde à ton besoin si aujourd'hui t'as pas le temps que t'as pas envie ouais c'est ça j'ai pas le temps j'ai pas envie dans ce cas là oui et j'ai un peu de moyens donc voilà dans ce cas là oui 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 je te conseille de le faire juste une dernière question je t'en prie t'as démarré toi avec quoi en immo t'as démarré avec un appart ou un appartement avec j'avais acheté d'abord une maison j'ai acheté une maison d'abord j'ai revendu et après j'ai acheté un appartement on a commencé du coup à faire plusieurs appartements et après faire de l'idée d'abord un appartement puis un deuxième parce que les prêts étaient plus simples à avoir non parce que comme toi quand j'ai acheté ma première formation ben j'avais les chocottes voilà j'ai pas voulu me lancer dans un immeuble de rapport même si j'avais les chocottes non mais voilà enfin je serais plus tenté d'aller vers un IDR qu'un appart mais c'est plus démocratisé maintenant qu'il y a cinq ans quand j'ai commencé tu vois donc moi aujourd'hui c'était plus lisible pour moi un appartement qu'un immeuble je me voyais plus facilement me projeter dedans et faire mon investissement donc du coup je l'ai fait comme c'est venu voilà je mais avec mes capacités pour toi aujourd'hui un banquier va privilégier plus un financement sur un petit projet ou sur un plus gros plus gros plus c'est gros plus c'est facile à financer bon parce que parce qu'en fait plus c'est gros plus tu es obligé de parler au bon banquier d'ailleurs oui parce qu'avec des petits projets tu vas parler au banquier qui doit parler au banquier qui doit parler au banquier c'est un gros projet tu vas parler au banquier déjà tu vas gagner du temps et le fait d'avoir un gros projet plus de rentabilité plus de sécurité pour le banquier il ya un locataire qui paye pas il y en a plusieurs qui paye moins de risques tu vois tu dis lui le risque etc donc forcément oui mais mais ils sont peut-être plus chiants pour financer du fait qu'on dépasse plus facilement le temps d'entrée dans des choses comme ça non je pense que non je pense que c'est la version d'accord je pense que c'est plus simple par rapport à la sécurité plus c'est gros plus ça passe ok du moins qu'on ait un bon dossier voilà c'est ça plus c'est gros plus ça passe alors bien sûr faut bien le monter le dossier bien présenter la bonne stratégie etc mais je pense que c'est plus facile donc toi si tu commencerais aujourd'hui tu commencerais par une idée moi si je recommencerais au départ si je recommencerais tout c'est compliqué quand même si je recommencerais tout je ferais moi je ferais un immeuble de rapport en location mixte ouais ok je garderai je garderai deux appartements en longue durée ouais c'est ce que je ferais si je recommencerais et recommencerais tout tout au départ maintenant si je recommencerais tout maintenant avec mon savoir et mes finances de maintenant je fais pas ça d'accord tu ferais quoi du coup j'achèterais un complexe ouais de 30 appartements et puis voilà il faut pouvoir le financer c'est ça c'est ça c'est là après aujourd'hui tu as peut-être la trésor pour pouvoir faire moi et c'est ça que j'avais pas hier au début je pense que le banquier à le banquier non il ne parlait pas qu'on me parle aujourd'hui non maintenant il me parle bien mais c'est au départ il me parlait moins bien ouais comme j'ai su que un jeff tuche ouais voilà mais c'est bon c'est moi tu fais une fois touche touche en avant bon voilà les gars écoutez merci c'était cool ouais c'est un partage on va passer un bon moment pour ce cas ça vous a plu si ça vous a plu le fort énormément c'est un partage bon écoute à bientôt pour d'autres aventures avec grand plaisir avec grand plaisir